Le président de la République de Sénégal, dont le combat et la victoire ont été exemplaires. C'est presque le stade d'Abidjan Monsieur le Président Ouad, quand vous étiez en prison et quand vous avez été dans l'opposition et que Mme Ouad, merci d'être là, c'est normal, vous avez été toujours au premier rang, vous apportez, comme je l'ai appris deux fois par jour, votre repas. Est-ce que vous pensiez que vous seriez un jour chef de l'État du Sénégal ? Très sincèrement, je le pensais. C'est bien d'avoir à la fois l'imagination et des rêves parce que de temps en temps, ils se réalisent. Oui, vous savez, je le pensais essentiellement parce que je savais que la jeunesse tenait absolument à ce que je sois président. Parce qu'auparavant, en 1988, quand j'étais emprisonné pour la deuxième ou troisième fois, ce sont les jeunes qui m'ont sorti de la prison par des manifestations. Puisque M. Diouf a été obligé de m'envoyer l'ambassadeur des États-Unis pour négocier ma sortie. Alors, cette fois-là, quand j'ai été remis en prison pour la deuxième fois, les jeunes ont voulu manifester de nouveau. Mais je savais que ce serait plus violent que la première fois. La première fois, déjà, on a été obligé de déclarer l'état d'urgence, de suspendre les lois et tout ça. Alors, pour prévenir justement ces nouvelles violences, j'ai demandé aux jeunes de ne pas bouger. Mais je savais donc que j'étais porté par des forces montantes et que cela arriverait un jour. Alors, depuis que vous êtes installé comme président de la République à Dakar, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Oui, ce qui m'a le... Je ne peux pas dire que j'étais tellement surpris par ce que j'ai trouvé. Parce que je m'en doutais bien. Il y a des raisons pour lesquelles j'étais dans l'opposition. La gestion des affaires et tout cela. Donc, que j'ai pu trouver des trous baillants, des faillites de sociétés maintenues artificiellement, des détournements un peu partout, ça ne m'a pas surpris du tout. Je peux vous donner quelques chiffres pour qu'on n'ait pas l'impression que j'accuse gratuitement. Le port de Dakar, quand nous sommes arrivés, avait un déficit de gestion de 14 milliards de francs CFA. La poste, c'était 18 milliards. Pour vous citer encore la loterie nationale, je ne sais pas si vous avez entendu dans le monde une loterie nationale qui fait faillite. Ça est arrivé au Sénégal avec 18 milliards, avec 18 milliards, une loterie nationale. Donc ces choses-là, ça ne m'a pas surpris. Je savais que c'était comme ça. À ce point ? Absolument. Et qu'est-ce que vous avez fait des corrompus ? De l'extérieur, les gens de l'extérieur ne savaient pas. Mais le peuple le pressentait, sans doute. Qu'est-ce que vous avez fait des corrompus ? Écoutez, des corrompus, vous savez, d'abord, il faut comprendre que moi, je suis... Nous sommes des libéraux sur le plan politique. Nous ne pouvons pas, sur la base de simples informations, rumeurs ou admettre des gens en prison. Mais, vous savez, l'État peut se permettre d'être patient et de tout faire en droit. Nous sommes... J'ai voulu instaurer un État de droit. Alors, nous avons organisé, nous avons ordonné des audits. Plus de 30 sociétés d'audits sénégalaises et étrangères ont été commises pour faire le check-up de chaque gestion pour, d'une manière très précise et contradictoirement avec celui qui avait géré, nous donner l'État, la situation financière, et s'il y a des détournements, les établir de façon indiscutable. Et après ? Ces audits commencent à tomber. Et c'est après seulement, chaque fois qu'un audit tombe, je saisis le ministre de la Justice pour qu'on sache que ce n'est pas du tout avec un sentiment de vengeance que nous abordons les choses, mais d'une façon tout à fait normale et démocratique. Monsieur le Président, tous les leaders, y compris en Afrique, qui sont passés ou par la prison ou par l'opposition, ont une aura et une confiance auprès de leur peuple. Garder pendant longtemps cette confiance et cette aura implique sans doute que l'on tienne ses promesses. Je me souviens, vous l'aviez dit sur Europe 1 lors d'une conversation que nous avez eue ensemble, que vous alliez lancer une nouvelle constitution pour le Sénégal. Où en est-elle ? D'abord, je vous dirais que, de manière générale, on dit que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il y a une période de grâce, d'état de grâce de trois mois. Eh bien, moi je parie que mon état de grâce est tellement élevé qu'on peut le dépasser difficilement, mais je parie que ça va encore durer longtemps. Et les Sénégalais qui sont ici dans la salle le savent. Pourquoi ? Parce que je n'ai fait aucune promesse pendant la campagne électorale, figurez-vous. C'est plus prudent. Non, 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 non seulement ça, parce que les Sénégalais savent que je suis capable de faire. Alors je n'avais pas besoin de dire je crée tant d'emplois, etc. Pour raconter une histoire, mon prédécesseur, pour ne pas le nommer M. Diouf, avait promis en 1993 20 000 emplois par an. Et un jeune lui a écrit un jour, au bout de 2-3 ans, « Monsieur le Président, vous nous avez promis 20 000 emplois, moi j'en voudrais un seul. » Alors, c'est vous dire que c'était facile de faire des promesses. Je n'ai pas fait de promesses, j'ai promis une chose aux jeunes, c'est qu'avec vous, je vais construire le Sénégal. Et je pense que je suis entrainé de le faire, parce qu'avec les jeunes, nous avons abordé des problèmes extrêmement difficiles. Je vous cite un seul exemple. À la veille de l'hivernage, j'avais lancé l'opération « Reboisement du Sénégal ». Parce que moi, je veux construire le Sénégal par la base, je ne veux pas créer des sociétés qui font ceci ou cela, mais changer les données fondamentales de la climatologie, reverdir le Sénégal, apporter de l'eau au Sénégal. Et ça passe par la reforestation, le reboisement. Et j'ai demandé aux jeunes de faire de la reforestation. 10 000 jeunes mobilisés depuis le mois de juillet jusqu'en octobre ont planté 15 millions d'arbres. 15 millions d'arbres. Ils ont entraîné les villageois. Il suffisait simplement d'avoir des pépinières très tôt. On a installé des pépinières partout. Alors figurez-vous que nous avons fait ça avec quelques 700 000 francs, enfin pas grand-chose. Alors que vous avez des fonds comme le CILS, des organismes qui dépensent des milliards, des milliards, je veux dire, d'aides internationales, soi-disant pour lutter contre l'avancée du désert, eh bien tout ça, ça tourne en administration. L'essentiel de ces fonds tourne en administration, en experts, en réunions, en séminaires, en colloques. Alors nous, nous avons rompu avec ça. Et j'ai demandé aux représentants du Sénégal, aux CILS, de poser le problème de porter les fonds vers des réalisations concrètes au lieu de tourner dans une administration tout à fait vide. Parce que ça ne veut pas dire, M. le Président, que vous refusez toute aide internationale pour le Sénégal. Non, mais j'ai encore une position... Vous savez, je vais l'illustrer de deux façons. Je suis pour l'aide internationale. Nous n'avons pas la prétention de tout faire. Mais ce que je voudrais, je ne veux pas que nos alliés, sur le plan international, viennent faire ce que je peux faire. Alors il y a beaucoup de choses qu'on faisait jusqu'ici, à notre place, et que je peux faire. Donc là, c'est la première chose que j'élimine. Nous pouvons faire beaucoup. Après, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, j'ai besoin de l'aide internationale. Alors l'autre idée, et je pense que le Sénégal sera le premier banc d'essai, parce que nous sommes un pays libéral, c'est que jusqu'à présent, les routes, les ports, les voies ferrées, tout ceci, n'est-ce pas, est financé par la Banque mondiale, par les grandes institutions internationales, le Fonds français de développement, etc. Alors j'ai fait le pari que certains grands travaux qu'on disait hors de portée des pays africains, j'ai fait le pari de les faire financer par le marché. Et dans trois mois, nous verrons. Par conséquent, c'est tout à fait une nouvelle gestion que je veux instaurer au Sénégal. Alors, président... En faisant appel plus particulièrement au capital privé qu'au capitaux public, même, n'est-ce pas, international. Avec une confiance dans chaque Sénégalais. Est-ce que vous allez planter, comme un arbre, cette nouvelle constitution ? Oui. Est-ce que vous ne l'avez pas oubliée ? Non, pas du tout. Nous avons entrepris dès le départ l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et là encore, permettez-moi de dire, parce que je suis quand même un professeur de droit, que je pense que la façon dont le Sénégal élabore sa constitution est unique. Ou alors, mes connaissances sont limitées. J'ai créé une commission d'experts, de professeurs de droit, avec des grandes orientations. Ils ont fait un projet de constitution. Ce projet a été remis au premier ministre qui a tenu une réunion avec tous les ministres représentés au gouvernement. et je l'ai transmis à chacun des 50 et quelques parties du Sénégal. Ça ne se fait pas ici, en France. Je sais comment se font les constitutions ici. Et chacun m'a répondu... Depuis 58, 62, il n'y a pas eu tel mot. Oui. Chacun m'a répondu en faisant ses observations. Et ce projet a été publié dans la presse et même de simples particuliers ont écrit pour faire des observations. Toutes ces observations ont été remises à la commission qui a intégré ce qu'elle pouvait intégrer tout en laissant le document cohérent. Et une deuxième fois, le texte a été envoyé au premier ministre qui va l'examiner une première fois et à moi-même. Et pendant les quelques jours que j'ai passé en vacances chez des amis ici en France, j'ai revu le texte et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les constitutions ne doivent pas être faites par les juristes. Les juristes, c'est comme un taillère, mais ils m'ont fait une excellente constitution sur le plan juridique, mais les grands combats que je mène, ils ne pouvaient pas le deviner. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté ? Alors, ce que j'ai ajouté, d'abord, vous savez, on nous a appris les libertés publiques, sous cette liberté, la liberté de penser, la liberté de se déplacer, etc., etc., qui figurent dans toutes les constitutions. Moi, j'ai ajouté d'autres libertés. J'ai ajouté la liberté, le droit de savoir lire et écrire, par exemple. Il y a 50 % d'analphabètes dans votre pays. Il y en a plus. C'est-à-dire, si vous voulez, le taux de scolarisation, il y a d'à peu près 50 %, mais les analphabètes, parce que nous, maintenant, nous enseignons les langues nationales, et il y a à peu près 37 % qui savent lire et écrire les langues nationales. Alors, je voudrais revenir sur les libertés, sur ce qu'il y a de nouveau dans cette Constitution. Il y a d'abord les libertés et les droits. Il y a ensuite que j'ai fait reconnaître les droits de la femme. Non pas l'égalité de l'homme et de la femme, ça figure partout. Mais j'ai considéré... Applaudissements Ça figure partout. Mais j'ai considéré, par exemple, que les femmes rurales n'ont pas accès à la terre. Mais ça, c'est un combat de ma femme, de mon épouse, qui a tenu absolument à se commettre dans la Constitution, que les femmes rurales avaient le droit à la terre. Applaudissements Pourtant, ça paraissait tout à fait évident. J'ai mis des dispositions pour... Concernant les atteintes, les entêtes physiques... On voit ce que ça veut dire. Vous voyez ce que ça veut dire. J'ai mis des dispositions réprimant le mariage forcé. Ça n'a jamais existé dans nos Constitutions nulle part. Et ensuite... C'est-à-dire, pardon, que des cas comme ceux qu'on en a connus quelquefois de jeunes lycéennes qui sont renvoyés chez elles, etc., vous ne l'accepteriez pas. Non, je ne l'accepterais pas. Maintenant, je sais que c'est un combat qui sera difficile, mais je pense que je serai soutenu même par certains marabouts, contrairement à ce qu'on croit. Vous savez, les marabouts, il suffit de leur faire comprendre certaines choses. Il y en a qui comprennent que le monde est en train de changer. Mais je voudrais mentionner une autre chose. Voyez-vous, ce sont les droits de l'opposition. Comme je me suis toujours battu en tant qu'opposant et que j'étais limité par ce que je n'avais pas de tel ou tel droit, j'ai tenu à mettre dans la Constitution les droits de l'opposition. C'est-à-dire, l'opposition est un rouage. La République reconnaît l'opposition comme un rouage fondamental dans la construction de la démocratie. C'est-à-dire qu'on pourra défiler dans les rues de Dakar en disant qu'on est contre Ouad. J'ai mis, puisque j'ai défilé tout le temps, j'ai appris un peu aux Sénégalais à marcher, donc je ne pouvais pas interdire la marche. Alors, j'ai mis dans la Constitution, parmi les droits et libertés, dans la liberté d'expression, dans ces formes, la marche, maintenant, est devenue un droit à la condition, bien entendu, de respecter la réglementation qui consiste à faire la déclaration, etc. Mais on ne réplume plus les marcheurs. Et j'ai commencé, avant de le mettre dans la Constitution, j'ai commencé à pratiquer la protection de la marche. Figurez-vous que dès le début, en rentrant au palais, j'ai vu des gens, des femmes surtout, avec des pancartes. J'ai arrêté ma voiture, j'ai dit, alors vous, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on me dit, ah, M. le Président, on manifeste, je dis, vous manifestez pourquoi ? Alors, voilà, on a tel droit, la Loterie nationale, on nous avait des indemnités. Alors, j'ai appelé quelques-uns d'entre eux, puis j'ai téléphoné au ministre, je lui ai dit, écoutez, il faut recevoir les gens qui marchent. Quand ils marchent, c'est qu'ils ont des revendications qui n'ont pas été écoutées. Eh bien, le ministre, on les a reçues, ou son directeur des cabinets, et on a trouvé des solutions. La Constitution sera présentée à quel moment ? Au peuple ? Quand elle commence à être appliquée ? La Constitution va passer un référendum au début du mois de janvier, et nous allons avoir des élections législatives au mois de mars. Alors, est-ce que vous croyez que vous pouvez faire du Sénégal un pays démocratique, idyllique, alors que vos voisins sont dans la difficulté, M. Wad ? Absolument. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire dont j'ai parlé tout à l'heure, comme vous le savez. Oui, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit avant moi qu'on ne peut pas faire de démocratie sans démocrate. Bon, il se trouve au Sénégal quand même, il y a des démocrates, je ne suis pas le seul. J'ai fait le pari de faire du Sénégal une démocratie, parce que je crois que les Sénégalais sont des démocrates, parce qu'ils sont tolérants. Aujourd'hui, par exemple, nous avons 5 ou 6 quotidiens, vraiment des quotidiens qui sont très appréciés, le micro, le micro, plus près de vous. Pardon. Oui, je disais qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons 5 ou 6 quotidiens, alors des quotidiens tout à fait libres qui ne sont pas du tout à la sorte du gouvernement, au contraire, qui nous attaquent souvent. Et je lis, à mon petit déjeuner, je lis tous les journaux qui sortent le matin, mais ça, voyez-vous, je n'ai pas appris grand-chose de Senghor, mais j'ai au moins appris ça. et qui me disait, quand je me réveille le matin, je commence par lire l'opposition, parce que je sais au moins ce qui se passe dans le pays. Alors, nous avons... C'est bien de ne pas vouloir une presse à la botte, M. le Président. Tout à fait. Et figurez-vous que nous avions un journal qui s'appelle Le Soleil. Sa spécialité, c'était le grand titre. Le président a dit, le président a fait, le président a etc. J'avais promis pendant la campagne électorale de supprimer ce journal ou de l'offrir aux jeunes. Eh bien, quand je suis arrivé au pouvoir, les journalistes ont dit, oui, nous, on faisait ça parce qu'on nous obligeait à le faire, c'était un autre régime, mais faites-nous confiance, nous sommes capables de faire un journal de professionnels. Et, effectivement, ils ont fait un journal de professionnels. Maintenant, vous pouvez regarder le soleil. Le président sort peut-être... Peut-être en troisième page. Oui, M. le Président. Et ça me fait plaisir de ne pas toujours être en première page. D'accord, M. le Président. Vous venez d'arriver. Est-ce que vous resterez comme ça ? Non, absolument, je n'ai rien à craindre, vous savez, parce que je gouverne dans la transparence. Les Sénégalais savent que je n'ai aucun intérêt autre que de faire quelque chose pour le Sénégal, de faire développer ce pays, de faire avancer ce pays. Et vous savez, mon grand problème aujourd'hui, c'est que tous les Sénégalais, même ici, en France, partout à l'étranger, ils sont prêts à travailler avec moi. J'ai avec moi un dossier comme ça, de curriculum, de gens qui me disent, je veux travailler, etc., et dans tous les domaines de compétences. Et notre problème, donc, nous, enfin, le problème, mon problème, et le problème de mon gouvernement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette disponibilité, de toute cette jeunesse qui veut absolument faire quelque chose. C'est là où il faut de l'imagination. Et la réponse ? Et la réponse ? La réponse, c'est là où il faut de l'imagination. Et nous avons lancé de grands travaux pour créer des emplois et pour reconvertir un peu les mentalités et leur montrer la noblesse du travail par la terre et surtout que par la terre, on peut vivre. Alors, permettez-moi une parenthèse, M. Elkabash, c'est que j'étais étonné en lisant des documents sur la cité des réussites de constater qu'on avait invité une série d'universités et qu'il n'y avait aucune université africaine. Alors, permettez-moi, M. les organisateurs, de faire remarquer que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est curieux. Quel est le pays, quel est le continent qui a le plus besoin d'imagination aujourd'hui ? Mais c'est l'Afrique. Ce n'est pas vous. Mais la leçon servira aux organisateurs qui ont su. Les organisateurs ont su. La prochaine fois, il faut associer l'Afrique parce que vous faites les points. Elle est chaque année associée à travers, moi je vois ça de l'extérieur, un représentant illustre qui vient, on a eu M. Bonapé, etc. Peut-être d'une manière plus systématique. Vous savez ce que j'ai fait ? Je le dis à Sylvain Kern. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait venir 21 étudiants de Dakar qui sont là, qui sont venus en tremble, parce que j'ai dit que pour eux, le fait de voir des réunions à la Sorbonne, au Collège de France, au Théâtre de l'Oléans, c'est très important. Alors donc, parce que c'est l'Afrique qui a besoin d'imagination. Vous projetez tous les paramètres du monde, les recettes d'exportation, la population, etc. C'est la catastrophe au bout, statistiquement. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est la créativité et l'imagination. M. le Président, tout à l'heure je vous ai posé une question, vous m'avez peut-être répondu sur le Sénégal. Est-ce que vous pouvez avoir un Sénégal démocratique et avoir une Côte d'Ivoire ou un autre pays voisin avec des militaires au pouvoir qui ont truqué des élections qui ont lieu aujourd'hui même ? Je sais que c'est peut-être embarrassant, mais vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous avez dit de transparent et vous acceptez tous les types de questions, donc permettez-moi de vous la poser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais simplement vous dire une chose. C'est que... Mais pardon, c'est plus facile pour moi de poser la question que d'avoir la réponse. C'est ça. Avec d'autres collègues chefs d'État, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on a tout fait. Ils ont rejeté notre offre de médiation. Ils m'ont cependant maintenu. Je dis, ils, tous les chefs politiques, le général Gueye compris. J'ai tenté jusqu'au dernier moment d'obtenir un compromis. Parce qu'à mon sens, on ne pouvait s'en sortir que par un compromis. Un compromis, ça veut dire que chacun a raison, mais chacun doit faire des concessions dans l'intérêt du pays. Je l'avais obtenu verbalement, je l'ai transcrit sur un document, je les ai appelés un à un, le général Gueye compris, et ils avaient tous accepté le document. Alors je leur ai dit, maintenant je pars dans deux, trois jours, quand vous l'aurez revu ensemble, vous nous appelez et vous allez signer. Entre temps, ils avaient changé d'avis. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que, vous savez, il y a des centaines de milliers de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Donc, le moindre propos que je peux tenir peut avoir son importance. Alors c'est la raison pour laquelle vous me permettrez, ce n'est pas du tout parce que je ne veux pas donner une opinion, mais mon attitude ne peut pas être la même que ceux qui sont à 4 000 ou 5 000 kilomètres et qui jugent en fonction de principes théoriques de la démocratie. Je suis obligé, excusez-moi, d'avoir une attitude plus réaliste, qui tienne compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur le terrain. Mais simplement... Et pour vous dire qu'en définitive, désarmé, parce que quand j'ai vu que ça avait échoué, notre tentative, ma tentative, j'ai demandé, ça je peux le dire, au président Gueye, par plusieurs coups de fil, au moins de laisser M. Ouattara sortir parce que j'avais des inquiétudes pour sa vie puisque je connais les réalités en Côte d'Ivoire. Il m'a promis, on a discuté et finalement il m'a dit non, je ne le laisse pas sortir. Et je lui ai même dit, à partir du moment où Ouattara n'est plus candidat, il faut le laisser sortir, sinon il apparaît comme un otage, n'est-ce pas, selon l'opinion internationale. Je n'ai pas pu obtenir la libération de Ouattara. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est prier Dieu pour que les choses se passent calmement en Côte d'Ivoire. Oui, mais Dieu... Je vais changer de sujet. Mais Dieu est un peu loin. Il est là. Simplement. Il est là. Est-ce que le grand démocrate, Ouad, dit ce soir à la Sorbonne, il faut que les libertés que j'essaie de mettre dans mon pays, le Sénégal, puissent atteindre d'autres pays, y compris la Côte d'Ivoire, et que si les leaders dont vous parlez, comme d'autres, qui aujourd'hui sont assignés en résidence, ont envie de prendre un avion et dégager de leur pays, puissent le faire. Je suis tout à fait d'accord. Et je vais vous dire, c'est vous qui pouvez nous aider à cela. C'est l'Union européenne qui peut nous aider à cela. J'avais demandé déjà, il y a 20 ans, d'inscrire, bon, il y a une clause qui est dans les actes de l'homé, c'est la clause de respect de la démocratie, mais il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer au respect des droits de l'homme de façon tout à fait explicite. Que les pays qui ne respectent pas un minimum de droits, qu'on va énumérer, ne bénéficient ni de la coopération multilatérale, ni de la coopération bilatérale. Et vous le répétez ce soir. Attendez, attendez. Non, 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 non. Et vous le répétez. Que l'aide soit proportionnelle à l'effort démocratique des pays. Même, je dis, une certaine aide soit conditionnée au respect des droits de l'homme et de la démocratie. Mais malheureusement, 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 les grands pays ne respectent pas toujours ces conditions. Parce qu'ils disent... Non, non, mais ils disent, ils disent comme le président du Sénégal, on a tant de milliers, 20 000 ressortissants dans le pays, il ne faut pas faire d'ingérence, etc. Mais la démocratie, comme vous l'avez montré, c'est quelque chose de formidable pour l'Afrique. Et l'Afrique, il y a droit comme les autres continents. On imagine ce qui serait passé si votre prédécesseur vous avait interdit de vous présenter aux élections. Oui, tout à fait. Mais le problème est que la démocratie est aussi une affaire du peuple. C'est qu'à un moment donné, lui, il ne pouvait pas le faire. Parce que le peuple sénégalais avait tellement pris conscience qu'il ne pouvait même pas prendre le risque de faire cela. Alors, et surtout que pour moi, le développement, ça commence par la démocratie. On a fait des théories, et même ici en Sorbonne, puisque j'étais assistant, ici j'ai suivi, je vois quelques professeurs avec qui j'ai fait des séminaires. Ici, pendant longtemps, on a fait la théorie selon laquelle le développement, d'abord, les droits, après. Les droits sont le résidu du développement de la démocratie. Mais non. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on soit convaincu, la tendance est un peu inversée, qu'il faut commencer par la démocratie. C'est la démocratie, la liberté, qui sont à la base de la créativité et qui sont à la base du développement, pas après. M. le Président Ouad. Encore une ou deux questions et on donnera la parole au panel et puis à la salle. L'image qui est donnée aujourd'hui de l'Afrique, dans les médias, par nous, elle est assez désespérante. C'est la misère, c'est le sous-développement, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme s'il y avait une malédiction sur l'Afrique avec la famine, etc. Comment estimez-vous que l'Afrique doit aborder le 21e siècle et dans les prochaines années ? Oui. Je crois qu'il faut reconnaître que l'image de l'Afrique, vous savez, l'image n'est qu'une perception, derrière, il y a la réalité. Moi, je parle de cette réalité, là. Parce que l'image, à travers tel ou tel média, tel ou tel journaliste, peut être plus ou moins déformée. Mais moi, je reconnais que la réalité de l'Afrique, aujourd'hui, n'est pas reluisante. Il y a des guerres partout, les massacres, etc., à côté de moi, entre la Guinée-Conakry, le Libéria, vous comprenez ? Je crois que cette phase, n'est-ce pas, sera extrêmement difficile à l'Afrique. Parce que dire qu'on veut la démocratie, c'est une chose, mais encore une fois, je considère que l'extérieur peut faire beaucoup. Pendant tout mon chemin d'opposants, quand j'allais à l'International Libéral, dont je suis membre, quand on me disait, mais comment on peut vous aider ? Je disais qu'une seule façon de m'aider, c'est de venir au Sénégal, envoyer des journalistes pour dire la vérité. Parce que l'opinion internationale est une dimension de la démocratie en Afrique. Si l'extérieur ne s'intéresse pas, l'Afrique n'évoluera pas, les chefs d'État ne feront aucune concession. Mais ils sont très sensibles à ce qu'on écrit, ce qu'un journal de l'extérieur écrit. C'est pourquoi le rôle de la presse internationale est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette Afrique-là ? Eh bien, ce sont, n'est-ce pas, les conditionnalités de l'aide, parce qu'aucun pays africain ne peut se passer de l'aide. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment compter sur la jeunesse. Vous savez, les jeunes Sénégalais qui m'ont soutenu. Figurez-vous, par exemple, que dans les derniers jours de la campagne électorale, les 3 000 jeunes des lycées, maintenant je parle des jeunes du lycée, pas ceux qui me suivaient pendant la campagne, ont dit qu'ils ne mettront plus jamais les pieds à l'école tant que moi-même, je ne rentrerai pas au palais. Vous comprenez ? C'est un degré de conscience. Les jeunes, je ne crois pas que les jeunes du Sénégal soient différents des jeunes des autres pays d'Afrique. Mais ce sont les jeunes qui doivent se prendre en main et prendre leurs responsabilités et aussi exiger un certain nombre de droits et ne pas se plier simplement parce qu'il y a tel régime ou tel président qui ne veut pas faire des concessions sur telle ou telle chose. Ce n'est pas une incitation aux manifestations, mais bon. Vous savez, sans la manifestation, sans les risques, nous, combien on a dispersé de nos réunions les grands lacrymogènes avec des chefs de parti, on nous a arrêtés en train de manifester. Mais c'est ça qui fait évoluer. Qu'est-ce que devient, par exemple, l'ex-président Abdou Diouf ? Si, par exemple, il organise une manifestation contre vous, il peut. Mais je lui jette des grands lacrymogènes. Mais vous le laissez manifester. C'est-à-dire, vous lui renvoyez ce qu'il vous a fait. Vous savez que j'ai interdit le jet de grenades lacrymogènes au Sénégal. Sauf pour lui. Oui, bon, c'est pour rire, parce qu'il m'en a fait jeter beaucoup. Non, c'est-à-dire que j'ai déclaré que je n'exercerai pas de poursuite contre le président Abdou Diouf, ni sa famille. Tout le monde n'était pas d'accord au Sénégal. Je suis sûr que beaucoup de Sénégalais ici, dans la salle, ne sont pas d'accord. Mais il y a des moments, j'ai pris cette responsabilité. Mais il peut faire de la politique s'il veut. Mais s'il veut, il peut venir faire de la politique. Mais il sera battu une deuxième fois. Je pense que... Je pense qu'il ne sera pas d'accord. Est-ce que le matin... Je suis prêt à le reconnaître comme chef de l'opposition, avec toutes les prérogatives liées, n'est-ce pas, à cette fonction. Il ne reste plus. C'est formidable ce que vous dites et en même temps, à la fois la façon dont vous manifestez la certitude de votre force au pouvoir. ...